Bienvenue pour ce troisième épisode de la construction d'un village français. Alors petit, petit, petit point, juste, évidemment, ce n'est pas un village qu'on peut retrouver partout en France. Je viens quand même du nord de la France, donc c'est un village qu'on va retrouver un peu plus dans le nord. Dans le sud, je sais que c'est un peu plus sec. C'est, voilà, en fait, il y a plein de trucs différents. Ceux qui sont proches du littoral, ils vont avoir des adaptations littorales. Ceux qui sont plus dans le sud, ils ont des adaptations dans l'environnement du sud. Donc c'est normal, c'est... Tous les villages français dépendent des pierres qu'il y a sur place, de plein de choses. Donc moi, je m'inspire de ce que je connais pour construire ce village. Et puis, voilà, je partage juste. Alors, j'entame juste avec la construction d'une petite place. Petite place de village qui est très importante. Dessus, on va retrouver un espace de végétation et également, surtout, ce monument aux morts. Monument aux morts de la guerre, à la fois 14-18, qui aura fait le plus de morts. Mais aussi, dans la plupart des villages, les noms, prénoms des personnes morts lors de la Seconde Guerre mondiale ont été rajoutés. On enchaîne avec l'église. Monument également très important des villages. Tous les villages français, quel que soit le lieu, ont une église. Les églises, tout simplement, c'était le centre religieux de tous les villages, puisque la France était un pays à l'origine catholique. On disait que c'était la fille aînée de l'église, même à l'époque. Voilà. Et donc, cette église qui vient, voilà, représenter un petit peu ce patrimoine et cette culture issue dans le village. Je ne suis pas très doué pour la construction des églises, il faut avouer. Par contre, voilà, j'ai essayé de m'inspirer d'une église que j'avais trouvée sur Internet. Alors, je n'ai plus du tout le nom de l'église, puisque j'enregistre ça beaucoup plus tard. Par contre, voilà, vous voyez, j'ai laissé un espace pour mettre un clocher juste à l'entrée. Petite horloge, puisqu'à l'époque, les leurres, on va dire, c'était un droit qui était réservé à l'église. C'est que beaucoup plus tard, que les mairies et les communes aurions le droit aussi d'afficher leur. Mais ce sont vraiment un privilège de l'église de pouvoir afficher leur. Petit clocher qui t'amune sur un paratonnerre, ça c'est souvent le cas comme ça, ou alors sur une girouette, dans la plupart des églises. Et donc, voilà. Là, j'ajoute la laine pour repositionner les vitraux, j'allais plus avoir le terme. Mais donc, le petit vitraux de couleur, je l'ai fait de manière un peu random, je ne vais pas prendre la tête avec les détails. Et on retrouve, voilà, la fin de cette église. Je pense que si j'avais une partie à retravailler, ce serait cet endroit-là, au niveau du cœur. Mais, voilà. Grosso modo, j'aime bien quand même. Cette place-là, je vais venir la végétaliser en off-caméra. J'ai rajouté des petites places de parking, tout ça, enfin, voilà. Il y a un petit peu d'aménagement qui a été fait autour. Et on voit que ce cœur de village commence un peu à prendre forme. Il y a un petit peu, bah, il y a tous les bâtiments principaux qui commencent à arriver. Et ça rend, ma foi, fort sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501